Bon Clémentine, tu nous appelles pour quoi toi, pour parler des varices ? Non, du tout Ah d'accord, ok, bon alors vas-y on t'écoute, tu nous appelles pour quoi ? Alors moi en fait, je suis conçu depuis 3 ans Ouais Et on vit ensemble depuis un peu plus d'une semaine Ouais En fait on a décidé pour que ça soit simple et tout, qu'il n'a pas m'embrouille de se répartir les tâches ménagères Ouais, normal Il a super super insisté, il m'a limite pris la tête pour faire la bouffe, j'ai dit d'accord Et en fait ça fait un peu plus d'une semaine que je mange de la merde quoi Ah il est mauvais cuisson Mais quoi il est mauvais cuisson c'est ça ? Ouais ouais Et tu n'oses pas lui dire ? Non je n'oses pas lui dire en fait, tu sais qu'il fait la bouffe et c'est vraiment catastrophique Elie il trouve ça trop bon ? Elie il trouve ça trop bon, il mélange le sucré, le talé, l'effet, ses belles tâches Ça s'appelle la nouvelle cuisine tu sais Et on mélange tout, les trucs que tu mélangeais jamais avant, maintenant on les mélange Ouais c'est ça, mais c'est les trucs, moi je préfère la cuisine traditionnelle quoi, giant frites coca quoi Ouais normal quoi, tu vois Ouais ouais un truc Un bon burger, des grosses frites et un coca Ouais ? Quoi genre il a fait quoi ? Genre il a mélangé vraiment des fruits avec des légumes chauds, des fruits frais avec des légumes chauds Genre des épinards, des trucs comme ça Mais c'est bon les épinards, après c'est pas le meilleur truc qui existe sur terre mais... De tomates et de melons avec un petit peu de citron, tout ça... De melons avec des tomates et du... et des... et des... alors enfin... Dis lui de pas te prendre la tête, dis lui fais moi des trucs simples, te prends pas la tête Ouais c'est ça, dis lui écoute, t'inquiète pas, je vais... si tu veux, je fais des courses et tu cuisines Comme ça il pourra cuisiner que ce que... que ce que tu lui apportes Regarde Thierry j'ai acheté plein de plats cuisinés, comme ça tu devras pas te prendre la tête En même temps, c'est un mec, ça va pas durer, c'est-à-dire qu'il va faire ça une semaine, deux semaines et puis ça va s'estomper Mais non non non, il kiffe ça, c'est ses parents Mais c'est le mec qui kiffe cuisiner, ouais mais c'est ça Ses parents sont morts d'intoxication alimentaire Ouais c'est ça, c'est possible, il a tué ses frères laser en plus Tu lui dis que tu fais un régime strict, tu peux pas bouffer ce qu'il te fait Ouais voilà, c'est ça, tu dis que... est-ce que t'es mince ou t'es plutôt enrobée ? Non, je suis mince Ouais mais c'est ça, tu veux garder la ligne et tout et avec ce qu'il te fait, t'as peur que ça soit, tu vois, que ça soit un drame Ah mais c'est tellement à manger, t'inquiète pas que ta ligne je la garde, parce que je m'envoie, je vais goûter et j'arrête Oh j'imagine, bon attends Clémentine, hé Roux, c'est quoi ça, c'est Fredo qui se fait de ta gueule ? C'est Fredo qui se fait de ma gueule Ah il a raison là Hé mais t'es bien installé avec le pantalon en bas, hein Ah non, j'ai pas le pantalon baissé là Ah bah il faut ! Bah je vais demander à Fredo de me le baisser Ah bah très bien, bah demande-lui, tiens, ça lui fera plaisir Vous êtes d'accord ? C'est l'anus que je suis en train de vivre Il est juste tranquille, Pierre-Dô, si jamais vous voulez satisfaire un petit besoin naturel, faites-vous plaisir Ah mais le temps mal, ouais Attends, attends, je lui passe le casque Ah ouais, hé, c'est vrai ça, hé Fredo ! Quoi ? Si jamais vous avez effectivement, comme disait Jack, envie de pisser ou d'aller aux toilettes, n'hésitez pas, hein Ah bah là, 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 il y a matière, là Bah faites comme chez vous, quoi Je serais curieux de savoir ce qui siffle en pissant Ah euh, je sais pas, tiens Parce que euh, je suis pas à l'abri, je suis pas à l'abri du signé sa note de frais Ah bah, s'il reste jusqu'à minuit quinze C'est trop aimable, effectivement Parce que là, j'ai toujours pas signé, hein Ouais bah, de toute façon, en même temps, avec tout ce qu'il a dépensé, il vaut mieux pas, hein Avec toutes les bouffes et les bouffes et les surbouffes, c'est ouf Il a le triple de certains Ouais, bah je sais bien, ouais, je sais bien Même Polo, il prend pas au sein Et bien moins que d'autres Ouais, c'est vrai aussi, ouais Bon, euh, Fredo, vous pouvez me repasser le roux, là, le chieur ? Oui, je voudrais surtout qu'on fasse des photos de ses chaussures aussi Non, non, mais vous inquiétez pas, on va mettre la webcam sur sa gueule toute la soirée Donc, ils vont pouvoir tout voir en direct C'est pompe, c'est pompe, Mike Ouais, mais je sais, j'ai vu, mais même, il est toujours sapé comme une merde, quoi qu'il arrive Il y a un bon air, ouais, ça me fait piquer Ouais, je suis bien, je suis bien On dirait un lutin Pourtant, c'est le roi Oui, c'est ça, c'est le roi roux C'est le roi roux Bon roux Attendez, je lui redonne le cas Oh, puis l'autre qui fait des photos, on se croit, putain Bon roux Ouais Ah, ça y est, très bien, ça va ? Avec tes spectateurs, tout ça, tu peux fermer la porte ? Bah, non, je peux pas fermer la porte Ah bah non, il y a la webcam qu'on va mettre Ouais, il y a des câbles J'ai l'impression sur internet, les gars Dis-nous, quand est-ce que tu seras totalement fixé, ok ? Euh, fixé à quoi ? Bah, que tout soit installé, que ça y est, c'est fait, quoi Ah bah, moi, j'attends juste internet, après, c'est bon Eh bah, très bien, dès que tu es internet, tu nous dis Fais-moi écouter un petit bruit de chasse, quand même, pour le plaisir Ah, attends Attends, Clémentine, hein Attends, attends, bouge pas, parce que c'est compliqué Non, tu t'es levé ! Tu t'es levé ! Non, mais assieds-toi, roux ! Je peux pas, je peux pas m'asseoir Ah si, si, tu peux le faire Voilà Bienvenue sur énergie Bon, bah, réinstalle-toi du coup C'était Cascada qu'on vient d'entendre Ouais, voilà, c'est drôle, ça Bon, réinstalle-toi, réinstalle-toi Cascada, je l'ai fait à 21h après manger Bon, Clémentine Ouais Bon, concrètement, pour en revenir à ton problème de bouffe, parce que c'est clairement ça Quand tu lui dis, tiens, chéri, il te fait pas chier, je fais à manger ce soir Ah non, non, parce qu'il insiste, en fait, j'ose pas trop, tu vois, lui dire Ah, il est tout motivé, il est tout parti Voilà Après, il va te dire, ouais, tu te plains tout le temps Si je fais pas bien, non, tu te balades T'es jamais content, t'es bien une bosse Voilà, exactement Et en fait, il va me mettre la pression, il a trop un sale caractère J'ai pas envie de le vexer Non, mais je crois qu'il faut une bonne indigestion au bout d'un moment, quoi, tu vois Ah, mais là, je suis pas à l'abri, hein Ouais, mais ouais, mais c'est... Ça va faire un électro-choc C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu veux pas le vexer, mais il faut quand même lui dire que ce que tu bouffes, c'est dégueu T'imagines, tous les soirs, tous les soirs, tu te forces Ou alors tu fais du sabotage C'est-à-dire qu'en gros, quand il s'absente deux secondes de derrière les fourneaux Tu vides un petit peu de pili-pili, un truc comme ça, un truc vraiment trop hardcore, quoi Tu vois, comme lui, il va pas supporter Enfin, le mec, il est pas débile, il va se rendre compte qu'il a pas mis de pili-pili Mais non, mais tu mets ça ou autre chose, quoi, un truc avec un goût innommable Comme ça, il va se rendre compte Et il va se dire, bon, je suis vraiment trop mauvais Non, mais c'est bizarre, parce que le mec, ça se trouve, il aura fait cette recette avant Et avant, c'était très bon, et là, ça va être pourri Il va se dire, c'est pas normal Ouais, mais bon, une fois, d'accord Et puis le mec, il va pas lâcher l'affaire parce qu'une fois, il a raté la cuisine Bon, d'accord, alors c'est un conseil de merde Non, mais c'est pas ça, mais je veux dire, ça marchera pas dans le temps Tu vas réussir à éluder un seul repas, mais les autres, tu vas te l'écarrer dedans Non, mais il faut lui dire, c'est tout Moi, je veux dire, appelons-le en direct pour lui dire Tu disais qu'il cuisinait chez ses parents aussi, t'as déjà demandé à ses parents s'ils aimaient sa cuisine ? En fait, chez ses parents, c'était lui la plupart du temps, il travaillait Et quand moi j'ai été invitée, sa mère, elle se dépêchait pour que ce soit elle qui cuisine, qui va être par angers D'accord, il y avait un inastice Parce qu'en fait, j'avais pas trop goûté sa cuisine, tu sais, j'avais pas fait trop gaffe que c'était aussi lourd Ma mère l'a trouvé un truc Ah oui, alors justement, bon anniversaire, c'était dimanche Elle était très contente que tu lui aies souhaité son anniversaire Bah oui, mais je lui souhaite bon anniversaire, bien sûr Je suis hyper touché Et donc en fait, elle a trouvé un truc avec mon père, c'est quand elle peut pas faire à bouffer et tout Plutôt que de le laisser faire et que ça soit une catastrophe, en fait, elle prépare les casseroles et elle met des post-it dessus Avec les durées de cuisson de chaque aliment Et donc en fait, mon père, il a la recette, mais en post-it, partout dans la cuisine Ah c'est sympa, mais non mais c'est une idée comme une autre, franchement c'est pas mal Et il y a un message qui dit, moi je suis chauffeur routier, le week-end je cuisine pour un orphelinat à Metz Bah c'est cool ça, c'est bien, après il faut voir si c'est bon aussi Salut c'est Camille, le mieux ce serait qu'elle lui dise cash que c'est dégueulasse Ça sert à rien qu'elle se force à bouffer Mais c'est ça, t'es en train de te forcer à bouffer un truc dégueu Clémentine attend parce qu'il y a le roux qui vient de tirer la chasse, ça y est c'est fait Bah oui bon, enfin bon Je fais ce caca, moi je vis Ouais ouais, tu vis Le problème c'est que, c'est que, enfin tu vois, c'est déjà trop tard Dans la mesure, dans la mesure Y'a plus de PQ Non mais attends, roux putain merde, on est en train de discuter avec Clémentine, reste calme Bon, vas-y, donc tu disais Jack Ouais, dans la mesure où elle a déjà mangé des trucs qu'il a fait Et qu'elle fait, oui oui, c'est bon, c'est bon Y'a un moment Mais c'est ça le problème, c'est que t'as mitonné dès le départ Ouais bah ouais, mais c'est fait Je te promets, tu verrais ses petits jets avec sa petite tête quand il t'apporte le plat Et qu'il te dit, c'est bon ma chérie Oui oui, j'adore Ce que je comprends pas, c'est que lui il kiffe quoi C'est ça le problème, c'est que toi t'es en face, tu trouves un affect Ouais mais tu sais, y'a peut-être un truc Y'a peut-être, comment dire Je sais plus ce que j'allais dire maintenant Y'a peut-être un truc qu'il aime bien parce qu'il le fait lui-même Moi par exemple, j'ai le problème inverse C'est-à-dire que chaque fois que je suis à bouffer, j'ai l'impression que c'est toujours dégueu Ça c'est bon signe Donc tu vois, j'ai toujours l'impression que j'ai raté un truc Que la sauce est pas assez liquide, que j'ai pas mis assez de poivre C'est ce que ta mère me disait hier également Mais c'était par ses enfants Non, d'habitude la sauce de tof n'est pas fort liquide Ah la sauce de tof n'est pas liquide ? En général non Ah bon, très bien alors, impeccable Bon, qui j'allais dire, je sais plus Voilà, un message qui est arrivé qui dit Mais j'étais perturbé, on a retrouvé la balance Oui Elle était où ? Elle est revenue Elle est ramenée la semaine dernière mais elle était dans le bureau Donc voilà Ah parce que Polo m'avait juré qu'il avait fouillé tout le bureau C'est Polo qui l'avait caché Pour la trouver Ça il voulait pas monter dessus On a toujours le concours du poids, celui qui perd le 5 kg en premier A mon avis il n'osait plus monter dessus Bon, il y a Geoffrey qui dit pas escroqué par ma copine On s'est mis en ménage il y a un mois Aucun souci, partage des tâches On fait tout ensemble Oui, mais comme tu le dis, il y a un mois C'est après que tu vas voir Ça va être différent On fait genre mais c'est lui qui va l'acheter en premier Bah ouais, il faut voir Ma copine a vu à téléachat une machine à faire des churros Elle a voulu le faire dans la friteuse Et elle m'a tapissé la cuisine d'huile C'était signé tof Par contre si vous voyez une machine à faire des farturages C'est portugais N'hésitez pas, je suis preneur Là on a commandé une machine à pain On va essayer de faire du pain Ah, c'est très bien Elle n'a qu'à rester derrière lui Lorsqu'il cuisine Et lui demander pourquoi il fait tel ou tel plat Elle peut aussi lui commander des plats Puisqu'elle ne cuisine pas Mais oui, voilà Clémentine Voilà la solution T'es avec ton mec Et tu lui dis Tiens chéri, ce soir j'ai envie que tu me fasses ça Bah le mec il va pas dire Ah bah non, j'ai prévu un truc dégueulasse à faire Il va faire plaisir à sa meuf Ah bah ouais Tu crois pas ? Bah en fait il va essayer Je pense qu'il va tout faire Il est capable lui d'aller trouver une épicerie A l'autre bout de la ville Pour acheter les aliments et tout Et le faire Et bah c'est nickel Et bah voilà c'est impec Est-ce qu'il serait pas plus simple Que tu lui achètes juste un livre de recettes Essayez Tu vois tu lui offres un truc Tu lui dis écoute C'est vachement bon ce que tu fais Mais si t'essayais des trucs traditionnels Mais arrête de lui dire que c'est bon Faut pas lui dire que c'est bon Parce que t'es en train de lui mitonner A ton mec déjà là C'est vrai moi je dis Mais maintenant je dis plus que c'est bon Je dis Ah merci c'est gentil d'avoir cuisiné Mais ça c'est vrai Mais dis lui la vérité Dis lui que t'aimes pas C'est tout Tu te prends la tête pour rien Donne son numéro au standard On va l'appeler On va s'occuper de lui Ouais franchement Ca c'est une belle idée Clémentine Je vais lui demander gentiment Le truc c'est qu'on nous demande ce qu'il fait Enfin tu vois tu nous dis pas des plats Tu nous dis juste Ouais il a mélangé des légumes Genre le dernier truc qu'il a fait c'est quoi ? Le matin il arrive avec Il sait que j'aime bien les petits déjeuners anglais Tu vois Oh quelle horreur Donc c'est ce qu'on sert à gauche C'est tout ça Et donc il est arrivé un matin Avec des oeufs Avec des champignons dedans Des lardons Bah les petits déjeuners anglais quoi ? Non 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 Il avait mélangé du gruyère Et ensuite une sauce piquante Avec des poivrons Mais tu sais un truc Immangeable le matin Il a mis trop d'ingrédients Ah mais ouais mais bon Après tu peux lui Pourquoi tu lui dis pas Moi je comprends pas Pourquoi tu lui dis pas Parce qu'il y a une partie qui était bien Avec des morceaux de banane dessus Mais tu sais c'était Ah ouais En fait tu mets trop d'ingrédients Mais t'es juste à lui dire Écoute chérie Tu mets peut-être trop d'ingrédients En fait dans tes plats Ouais réoriente Ouais ouais Si c'est qu'une partie qui merde C'est la cuisine assez originale et tout Donc le problème Mais genre un plat de résistance Qu'il a fait Un plat de résistance J'ai eu un chili aux pommes de terre Avec dedans des fruits Mais qu'est-ce qu'il a avec ses fruits ? Ouais c'est ça Et à mon avis Il doit avoir un truc Il est maraîché ou quoi ? Je sais pas Mais il doit avoir un dos Au niveau des fruits On lui a dit 5 fruits et légumes par jour Le mec il en met 10 Ouais c'est ça Il met tout dedans Comme ça il est certain Fais gaffe Parce que si vous mettez trop C'est pas bon non plus Le truc que tu peux faire C'est inviter des amis à manger Parce qu'ils auront pas peur de lui dire C'est ça Il lui fait Hum qu'est-ce que ça n'est pas bon Mais peut-être Peut-être qu'il a lobotomisé Tous ses potes quoi Tu vois Un soir il va t'attraper Il va t'enlever une partie du cerveau Et tu seras persuadé Que ce sera bon le lendemain Ouais c'est ça Mais non Mais Clémentine Franchement Si dès le départ C'est-à-dire que vous habitez ensemble Dès le départ Vous n'êtes pas honnête L'un envers l'autre C'est mort Mais ouais franchement T'aimes pas à te guider quoi C'est-à-dire que si tu fais C'est pas grave Il va se vexer un temps C'est drôle s'il se vexe Parce que c'est pas bon Toi tu vas bien rigoler Commence par lui dire Que t'es allergique aux fruits Il en mettra déjà plus Ouais déjà Non mais déjà C'est un bon début ouais Sinon il y a un autre truc Si tu veux bien manger C'est que tu fais venir Tu sais t'as les cuisiniers Qui viennent à prendre à la maison Un domicile ouais Tu sais t'en fais venir un Tu fais venir deux trois copines Pour que ça te revienne pas trop cher Et tu dis regarde J'ai fait venir quelqu'un Pour nous apprendre tous à cuisiner Comme ça tu seras plus tout seul A cuisiner à la maison Ouais A la limite ouais En fait t'oses pas lui dire Parce que t'as peur D'avoir la corvée de cuisine après C'est ça ? Non mais c'est pas ça C'est que j'avoue que Bon bah c'est gentil que ça parle Bon voilà Mais c'est vrai que j'ose pas lui dire Parce que j'ai trop peur Qu'il me rebalance le stéréotype Ouais vous les filles Nan nan Bah tu lui dis bah ouais Vous les protégiez Et vous et vous Et quand même ça Et alors ? Parce qu'il va dire Que je me plains tout le temps Que je suis jamais contente Mais non mais Ouais déjà il y a une meuf Non mais franchement Clémentine vas-y balance Et ouvre-toi Enfin ouvre-toi Ça semble parlait quoi Il y a qui c'est ce qu'il dit C'est Casimir son mec Bah attends Hé Roux t'en penses quoi ton On dirait que des chiottes Allo ? Ouais Roux Oui Pourquoi tu dois dire allo ? T'es fait de la radio T'es mon téléphone Non oui parce que ça m'a surpris Ah bon d'accord ok Donc qu'est-ce t'en penses toi De l'histoire de Clémentine là ? Imaginons Bon toi tu le feras pas Mais enfin imaginons Que tu promettes à ta meuf Voilà on va vivre ensemble Bon ça non plus tu le feras pas Et je ferai à bouffer Donc ça non plus tu le feras pas Tu fais beaucoup de trucs à imaginer Ouais je sais ouais Ça devient dur là pour le Roux Non mais si la meuf est mauvaise Tant que Tille fait un package Et le PSG est champion Voilà Ouais voilà c'est ça Et si t'es mauvais à la bouffe Tu préfères qu'elle te le dise Plutôt qu'elle se force à bouffer Un truc dégueu Ouais mais ouais Enfin moi ça m'arrangerait Qu'elle me le dise comme ça Et on pourra le faire elle-même Ouais c'est vrai C'est une idée comme une autre Bah oui Non mais Clémentine Sincèrement vas-y balance le 12 quoi C'est ça Et moi je trouve qu'il faut vraiment Le faire à l'antenne C'est beaucoup mieux pour l'audience Ouais franchement Clémentine Je te passe Sandy au standard On va prendre le numéro de téléphone Si tu veux C'est chelou de pas aimer les fruits Quelqu'un qui s'appelle Clémentine Ouais bah ça veut rien dire Ça veut rien dire Clém Donc par rapport à ton problème Tous les messages Franchement il n'y a pas un seul Que j'ai lu en tout cas Qui disait Vas-y continue comme ça Il faut que tu dises à ton mec Que t'en as marre de sa bouffe Et qu'il doit faire autre chose quoi Ouais mais ça va me prendre le coeur Non mais je sais Non mais franchement Tu vas le trouver encore plus chou Là en train de pleurer Non mais je sais Mais franchement vas-y Clémentine Tu vas pas continuer à te forcer de la merde A bouffer de la merde pardon Pendant des semaines et des mois Parce que t'as peur de lui faire la peine Autant lui dire directement Comme ça il pourra un petit peu changer Et essayer de te faire plaisir Ouais c'est clair Parce que là le pauvre il est perçu J'avais trouvé la stratégie là C'est quoi ? Bah je bouffais bien le midi quoi J'avais Ah ouais mais d'accord Et du coup le soir n'a pas très Parce que toi A force de lui dire que c'est bon En fait lui il continue Ça l'encourage en fait Ouais mais voilà ouais Bon Clémentine Clémentine Sois franche Et on te rappelle La semaine prochaine Voire même à la fin de cette semaine Dès que tu lui auras dit Pour voir ce qui s'est passé D'accord ? D'accord Bon allez Sois franche Courage Clémentine Je te repasse les filles au standard Pour qu'on cale un autre rendez-vous Bien évidemment Je me prends pour amettre ça On reprendra un autre rendez-vous Ça fera 85 euros S'il vous plaît mademoiselle Retrouve l'émission sans interdit Dans son intégralité Sur michael.fm Ou tous les soirs V20h Sur Énergie Sous-titrage Société Radio-Canada